... Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Et d'abord, cette évasion en Corse à la maison d'arrêt d'Ajaccio. Quatre hommes, des détenus de droit commun, ont scié les barreaux de leurs cellules. Fait inhabituel, le procureur demande à la population de ne pas les héberger. Par ailleurs, un règlement de compte a fait un mort hier soir, toujours à Ajaccio. La canicule, choc et malaise à Paris. Les corps de 300 victimes n'ont toujours pas été réclamés. 120 fonctionnaires tentent de contacter les familles. On a parlé des responsabilités politiques, mais que dire de nos modes de vie ? Faut-il parler de société d'indifférence ? Notre enquête et trois questions au sociologue François de Saint-Glis. Bonsoir et à tout à l'heure. Première rentrée des classes. Un quart des écoles, celles qui pratiquent la semaine de 4 jours, ouvrent leurs portes dès cette semaine. 12 000 élèves ont repris les cours aujourd'hui. Les chiffres alarmants de la dette de l'État, elle atteindra 1000 milliards d'euros l'an prochain. 15 000 euros par personne, chiffre qui a doublé en 10 ans. Le Rwanda veut tourner la page après 10 ans de génocide. Forte participation à l'élection présidentielle. Le président sortant, Paul Kagame, est donné favori. Enfin, un télescope géant en orbite pour sonder les tréfonds du cosmos. La NASA a lancé l'engin aujourd'hui avec succès. Pour commencer donc cette évasion, une de plus. Évasion à l'ancienne, entre guillemets, barrossillée et drap nouée pour franchir le mur d'enceinte de la maison d'arrêt d'Ajaccio. Les 4 hommes ne sont pas des nationalistes, mais des détenus de droits communs. Et ce qui retient l'attention, c'est l'appel du procureur à la population. Sur place, Jacques Cardoz, Yann Moine. De leur cellule, ils bénéficiaient d'une vue plongeante sur le palais de justice. Les 2 bâtiments sont séparés d'une trentaine de mètres, qu'importe. Il en fallait plus pour décourager ces 4 prisonniers, tous mis en examen pour affaires criminelles. Ils ont d'abord scié les barreaux d'un local avant de sauter sur une première plateforme, puis une autre. Malgré les caméras de surveillance, les draps noués le long du mur leur ont permis de gagner la rue du palais de justice au petit matin, comme si de rien n'était. Désemparés, privés d'indices, la justice demande aux Corse de ne pas héberger ces évadés. Je crois qu'il est important de se dire que ces hommes qui ont des comptes à rendre à la justice, pour des affaires criminelles extrêmement graves, je ne peux pas imaginer qu'on puisse effectivement héberger, cautionner une telle évasion et cautionner une fuite. Et je ne peux pas imaginer à cet instant qu'on puisse confondre l'hospitalité corse avec le recette du malfaiteur. Signe supplémentaire d'une justice à la peine, la nervosité affichée par la magistrate ce matin. Peu de temps après avoir constaté l'évasion, elle découvre des inscriptions sur son véhicule à la gloire du FLNC. Vous allez écarter, on va faire un permis de sécurité à cause de mon véhicule. Les artificiers vont venir, vous écartez tout le monde. Rien n'indique qu'il s'agisse de menaces sérieuses, peut-être seulement l'oeuvre de Plaisantin. Pourtant, on emploie les grands moyens. Personne ne peut rentrer dans le pays. Oui, revenez cet après-midi. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous rendre compte. Report des auditions, vérification des véhicules, sous l'oeil du procureur et des gardes du corps. Ce n'est pas la première fois que les magistrats sont mis en difficulté ici dans l'île. Mais la situation est telle qu'ils réclament de l'aide rapidement. Plusieurs rapports ont été transmis à la chancellerie en ce sens. Et Dominique Perben, le ministre de la Justice, a promis de leur rendre visite prochainement. Oui, un climat tendu et encore assombri par un règlement de compte en pleine rue, toujours à Ajaccio. Hier soir, un ancien sympathisant nationaliste a été abattu par deux motards. Mais c'est la piste d'un meurtre de droit commun qui est privilégié. Caroline Gauthier, Jacques Cardoz. Maurice Galeani ne pouvait pas échapper à ses agresseurs. Deux rafales de 11 mm. Il est 19h30. Sur son scooter, la victime s'écroule. L'autopsie révélera 12 impacts de balles. Ses tueurs ont opéré à moto, en plein centre-ville. Dans leur fuite, l'un d'entre eux perd une chaussure, un indice déterminant pour l'enquête. Les policiers pensent tout d'abord à un règlement de compte entre nationalistes. En effet, Maurice Galeani fut un militant actif du FLNC. En 1987, il est condamné à 6 ans de prison pour sa participation à deux attentats à la bombe. Mais depuis, cet employé de l'hôpital d'Ajaccio semblait avoir pris ses distances avec le mouvement nationaliste. Les enquêteurs privilégient donc désormais la thèse d'une affaire d'ordre privé. Dans l'actualité encore, un nouveau drame qui touche les pompiers. Une intervention contre un incendie d'un bâtiment désaffecté à Aubervilliers, près de Paris, a mal tourné. Un sapeur âgé de 20 ans est mort. Deux autres sont grièvement blessés. Mathias Ilion et Emmanuel Beck. Un immeuble insalubre en flammes, la routine pour les pompiers de Paris. Mais ce matin, ce bâtiment s'est effondré sur eux. Au milieu des décombres, trois soldats du feu sont grièvement blessés. Thierry Saganta, 20 ans, sapeur depuis quelques mois, décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Un drame pour ces militaires qui se devaient d'agir, même si ce bâtiment était apparemment inhabité. Nous intervenons malheureusement dans certaines banlieues, sur des immeubles qui sont régulièrement squattés. Notre mission reste de nous engager le plus rapidement possible pour essayer de sauver les personnes qui peuvent se trouver dans les locaux. Ce matin, heureusement, pas de squatteurs dans ce bâtiment. Pour les habitants de la rue, la mort de l'un de ces pompiers aurait pu être évité. Ils sont venus en fait, ils trouvaient que le bâtiment aurait pu être détruit depuis des années. Ça fait presque 15 ans que le bâtiment est comme ça. L'immeuble était en effet voué à la destruction. Plusieurs arrêtés de péril l'avaient rendu inhabitable. Ce soir, la piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs. Hier, une voiture avait déjà brûlé au même endroit. On en vient maintenant aux suites de la canicule avec d'abord ce chiffre officiel qui confirme ce qu'on pressentait. Le nombre de morts recensées en ce mois d'août à Paris a pratiquement doublé par rapport à l'an dernier. 1718 décès exactement, plus 87%. Et avec toujours cet énigme qui provoque un certain malaise, 300 corps au moins n'ont pas été réclamés. La mairie de Paris a décidé de mobiliser 120 fonctionnaires pour retrouver les familles. Nicolas Lemarigné, Gaël Chauvin. Un enterrement de plus, sans fleurs, sans cérémonie et surtout sans famille pour suivre le cercueil. A Thiers, les inhumations par réquisition de corps ont repris aujourd'hui. Deux bus d'information de la ville de Paris stationnent désormais devant l'entrée. Deux psychologues sont là pour accompagner les familles. C'est assez terrible de penser qu'on a un parent là qui est arrivé ici, qu'on peut à peine reconnaître, l'impression de l'avoir abandonné. Mais jusqu'à présent, aucune famille ne s'est encore présentée au funérarium de Thiers. Où sont les proches des 300 corps non réclamés ? 11h ce matin, 120 employés des centres d'action sociale sont prêts à entamer les recherches. Leur source, une liste de l'Institut médico-légal et des pompes funèbres. Oui mais voilà. Non, nous ne l'avons pas encore mais elle ne va pas tarder à arriver. Une liste arrive enfin, elle est partielle. Il s'agit des 90 personnes conservées dans les camions frigorifiques d'Ivry. 10 d'entre elles habitaient le 12e arrondissement. Premier obstacle, être sûr que chaque défunt est connu de l'aide sociale. Cette personne a un suivi social, elle a une assistante sociale. Deuxième obstacle, trouver dans le dossier du mort l'adresse d'un proche, un indice. Il est noté que l'épicier connaît le code de l'immeuble, mais enfin ça ne nous avance pas énormément. Ici dans le 12e arrondissement, une famille sur les 10 a été retrouvée. Difficile de tenir les délais fixés par la direction. Alors on s'est donné d'abord 48 heures pour savoir si nous connaissions les personnes décédées ou non. Et on se donne de toute façon jusqu'au 1er septembre. A cette date, tous les corps conservés dans les camions d'Ivry et à la morgue provisoire de Rungis devront être enterrés, que les familles soient là ou non. Alors on s'arrête un moment sur ce que révèle cette crise. Il y a les défaillances du système de santé et des pouvoirs publics, on en a parlé. Mais il y a aussi ce que cet épisode nous dit de nous-mêmes, de notre société. Éclatement des familles, refus des contraintes avec pour corollaire la solitude. S'agit-il d'une tendance lourde, inéluctable ? D'abord le constat Nathalie Sapena, Rémy Poissonnier. Intervention classique des pompiers pendant la canicule. Au 7ème étage de cet immeuble de la banlieue parisienne, il découvre le corps d'une vieille dame. Apparemment ça fait quelques jours, je pense. Et en plus avec la chaleur qui règne dans l'appartement, ça ne favorise pas la conservation du corps. Elle est morte seule, sans que personne ne s'inquiète de son silence. C'est l'un des enseignements les plus terribles de cette canicule. L'immense solitude des personnes âgées, négligées par leurs proches, parfois même abandonnées. Cécile est veuve depuis quelques mois. Elle n'a pas d'enfant, ses neveux lui téléphonent régulièrement, mais elle n'a pratiquement pas de visite. Je crois que les gens, ils n'aiment pas les vieillards. Peut-être que c'est un peu notre faute, peut-être qu'on est un peu embêtant, peut-être qu'on répète 100 fois la même chose. Mais j'ai entendu souvent des gens dire, oh les vieux, ils sont aux casse-pieds, ils croient qu'ils savent tout et puis ils ne savent rien du tout. Un sentiment qui peut se conduire certaines familles à se décharger de leurs obligations sur des structures d'accueil. Dans les maisons de retraite, l'isolement est moins visible, mais tout aussi cruellement ressenti. Mon petit-fils m'a amené ici, m'a aidé à... et depuis je ne l'ai plus revu. C'est vous, monsieur Léon ? Ça fait trois mois. C'est pas mon mère ? Je leur ai dit que ça me ferait plaisir d'aller voir, mais ils n'ont pas le temps. Cette dame n'est pas une exception. Sur les 30 résidents de cette petite maison de retraite d'Anière, seule une minorité voit sa famille régulièrement. Est-ce que vos pensionnaires reçoivent beaucoup de visites ? Non, très peu. D'ailleurs, je vais vous le faire constater sur ce cahier. Par exemple, le 12 juillet, je n'ai eu que deux visites. Si je continue, on note tout. Donc le 19 juillet, on a eu quatre visites. Deux tiers de personnes n'ont pas de visites. Une négligence choquante pour Eugénie, qui a fêté à midi ses 91 ans avec sa fille au restaurant. Par rapport aux autres, je crois que je suis privilégié, parce que ma fille et mon fils, ils viennent me voir presque tous les jours. L'isolement des personnes âgées révélés par la canicule est désormais une question de société qu'il est urgent de résoudre. En dehors des moyens sûrement insuffisants qui sont donnés aux dispositifs, comme les centres d'urgence, les maisons de retraite ou les services à domicile, il y a aussi à nous interroger chacun sur comment retrouver des gestes simples de la solidarité et du vivre ensemble. La canicule a mis au jour des comportements scandaleux. A Bordeaux, 50 corps sont purement et simplement abandonnés dans la morgue de l'hôpital. Les familles ne veulent pas payer les frais d'obsèque. Et cette question de la solitude dépasse celle des personnes âgées. Un chiffre, le pourcentage de personnes qui vivent seules en France, une personne sur huit aujourd'hui, soit 12% de la population, c'est deux fois plus qu'au début des années 60. Alors bonsoir François de Cinglis, vous êtes historien, sociologue depuis très longtemps, vous travaillez sur le lien social et surtout la famille. Est-ce que vous diriez, effectivement, est-ce que vous dites que cette crise nous rappelle que nous vivons dans une société de plus en plus atomisée, individualisée et qu'on en paye le prix ? Atomisée et individualisée, oui, pas l'absence de lien, ce qui est caractéristique y compris de la montée de la solitude pour un certain nombre de ces personnes. Elles ont été dans un lien, elles reviendront peut-être dans un autre lien, mais ces liens sont surtout, c'est la caractéristique de notre société, sont devenus des liens fragiles parce que nous ne voulons plus être obligés d'entretenir des liens qui ne nous intéressent pas. On est passé d'un lien obligatoire, le devoir à rendre à ces personnes âgées, mais aussi à d'autres personnes, aux autorités, à des liens électifs et des liens que l'on voudrait libres. En clair, on ne supporte plus la contrainte. Est-ce que c'est une société d'hédonisme ? D'une certaine façon, oui. Je pense notamment, justement, l'été, tous les journaux, tous les féminins, etc., l'été nous annonce qu'il va falloir qu'on en profite, qu'on soit encore plus libre que dans l'année et que, justement, les vacances, c'est la contradiction, c'est le contraire des devoirs. Les devoirs de vacances, c'est l'enfer, disent les enfants. Eh bien, je pense que, malheureusement, la canicule nous a révélé que, pour un certain nombre d'adultes, s'occuper de parents qu'ils doivent plus ou moins aimer, qu'ils ont un peu oubliés, c'est aussi, d'une certaine façon, comparable à des devoirs de vacances. C'est une tendance lourde, François de Saint-Gliet, disons inéluctable, ou elle s'est accélérée récemment ? C'est une tendance lourde de toutes les sociétés occidentales qui sont l'envers de l'augmentation de l'individualisme et de la liberté du lien. Le meilleur exemple qu'on puisse prendre, c'est la montée du divorce et de la crise du mariage. Nous aimons, à un moment donné, quelqu'un et, par rapport aux générations précédentes, il nous paraît totalement insupportable de rester avec cette personne si on n'aime plus. On n'a plus le sentiment de l'obligation du lien. Il faut que le lien mérite d'être entretenu pour lui-même, d'une certaine façon, et non pas en hommage au passé. Et alors, la deuxième dimension qu'il faut quand même dire, parce que là, elle a été très claire dans les images qu'on vient de voir, c'est le fait que la société moderne, c'est une société qui est tournée vers l'avenir, vers le mouvement, vers plein de choses, jamais être finie. Et les personnes très âgées, pas les personnes âgées, mais les personnes très âgées, c'est un poteau fin, en fin de compte. D'ailleurs, certains disent les personnes en fin de vie. Et non plus de statut. Les personnes âgées, avant, c'était des gens qui transmettaient dans les sociétés traditionnelles leur expérience. Mais l'expérience des personnes âgées est dévalorisée par le fait que, justement, la seule certitude de l'avenir, c'est que déjà, ça ne sera pas comme aujourd'hui, alors sûrement pas comme hier. Donc, il y a une réflexion vraiment importante, bien au-delà de la solidarité familiale, bien au-delà de la solidarité familiale, sur l'ensemble, quel est le statut que nous donnons au vieillissement, c'est-à-dire à nous-mêmes tous. Et à nos relations, au vivre ensemble. Là, on a vu exactement. Il faut qu'on réapprenne en permanence à vivre les uns avec les autres. Merci, François de Singlis, pour cet éclairage. Merci. Merci. Les vacances sont déjà terminées pour 12 000 écoliers, très exactement. La rentrée des classes officielles est prévue, vous le savez, mardi 2 septembre. Mais les écoles qui pratiquent la semaine de 4 jours, devant ce l'appel, la rentrée aura lieu cette semaine, dans 4 départements. La Somme, par exemple, en avait choisi ce lundi. Reportage Florence Griffon, Claude Barnier. La première fois, c'est toujours un peu surprenant. Et puis, très vite, chacun trouve une petite place. Ils ne connaîtront sans doute jamais la semaine de 5 jours. Et ce n'est pas leurs parents qui s'en plaignent. Ça permet de faire des choses, des activités qu'on n'a pas le temps de faire, quand il faut se donner le samedi matin, on ne sait pas. Dans la cour des grands, il ne manquait personne ce matin. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde était ravi de rentrer. C'est bien, mais en même temps, ce n'est pas bien parce que je n'aime pas travailler. Ici, c'est un peu dur de se lever le matin pour venir à l'école, on est un peu fatigué. La seule vraie question pour les parents était de savoir si les enseignants envisagent de refaire grève cette année. J'ai un petit peu peur, mais bon, j'espère que s'il y a des grèves, ça sera de manière raisonnable et que ça ne durera pas trop longtemps. En tout cas, pour la plupart des instituteurs de cette école, la grève n'est pas à l'ordre du jour, du moins pas pour l'instant. Il faut voir quels sont les enjeux, puisqu'il y a aussi des réformes qui concernent la sécurité sociale qui vont aussi concerner tout le monde. Donc, il n'est pas impossible, oui, qu'on soit obligé encore de bouger, malheureusement. L'apprentissage de la grève, ça sera donc pour plus tard, pour eux aussi. En attendant, il va falloir d'abord apprendre à quitter sa maman jusqu'à samedi. On reste dans le département de la Somme avec des nouvelles de l'usine Flodor de Perronne. La semaine dernière, vous le savez, la direction avait tenté de démonter l'usine en cachette. Une opération qui avait fait scandale. Le directeur a été mis en examen. Les ouvriers, eux, étaient dans l'expectative. Et bien, finalement, l'activité devrait redémarrer demain. Eve Bartoli. 15h30, c'est le soulagement. Les 200 salariés de Flodor viennent juste d'apprendre qu'ils peuvent reprendre le travail. Qu'ils avaient déchargé tout le monde. Un peu, quand on va rentrer là-dedans... Vous vous sentez mieux ? Comme tout le monde. Depuis 5 jours, date du démantèlement de l'usine, les salariés n'ont cessé de se battre. Toutes les nuits, des rondes ont été organisées. Et beaucoup ont mis la main à la patte pour remettre au plus vite l'usine en état de marche. On a travaillé avec le personnel de l'entretien jusqu'au samedi matin à 11h pour remettre en conformité l'usine. Tout a été fait pour que l'usine puisse redémarrer ce matin. Et ce matin, justement, c'est l'heure des dernières vérifications. Après un petit tour rapide d'usine, les experts ressortent satisfaits. On m'a parti, il n'y a pas de soucis. Et c'est quoi, votre parti ? La pression. Voilà, au revoir. La préfecture a donné son feu vert en début d'après-midi à la reprise du travail. Les salariés, eux, sont inquiets. Ils doutent de l'avenir de leur entreprise. Est-ce qu'on va avoir une paie ? Est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher au chômage ? C'est ça. Est-ce qu'on va retrouver du travail si on le perd définitivement ? C'est ça pour nous les questions. Le directeur de l'usine a été mis en examen samedi pour entrave au comité d'entreprise. D'Italie, où il serait actuellement, il s'est défendu d'avoir voulu fermer l'usine de Perronne. Sociale encore avec une mauvaise nouvelle pour l'emploi. Encore une, le fabricant de puces franco-italien ST Microelectronics devrait annoncer prochainement la fermeture de son site de Rennes. 600 emplois sont directement concernés. Information du quotidien Les Echos. Avec le chômage, on sait que le budget sera l'un des casse-têtes de cette rentrée pour le gouvernement. L'état des finances, c'est d'autant plus préoccupant que la dette publique atteint des sommets. Le Figaro indique qu'elle dépassera 1 000 milliards d'euros l'an prochain. Explication Laurent Bailly, Jean-Paul Chausset. Vertigineuse la dette de l'Etat. 1 000 milliards d'euros. Et les seuls intérêts de cette dette coûtent cette année 38 milliards aux contribuables. En clair, quand on paye 100 euros d'impôt, ce sont d'emblée 12 euros qui vont payer les AGO de la dette publique. Une dette qui a tellement augmenté ces dernières années qu'aujourd'hui, elle représente 15 000 euros par habitant. C'est 5 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors, comment expliquer une telle dérive ? On pensait qu'on aurait de l'autre côté, du côté recettes, qu'on aurait plus de croissance, plus d'emplois, beaucoup moins de chômage. Et ça n'a pas été le cas. Donc en fait, on ne pensait pas qu'il y aurait besoin de tendance d'endettement parce qu'on pensait qu'il y aurait de la croissance. Cette année, en contradiction avec les engagements pris à Bruxelles, la dette française dépasse 60% de la richesse nationale contre 25% il y a 20 ans. Ce seuil franchi, le pays rejoint le camp des Européens surendettés avec l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et l'Autriche. Une situation très inconfortable pour le gouvernement qui doit pourtant ces prochaines semaines boucler le budget du pays pour 2004. Et un mot à propos des intentions précisément du gouvernement. On peut maintenir l'engagement de baisse des impôts en défi de la situation économique. C'est ce qu'indique le porte-parole de l'UMP, François Barouin. L'économie encore avec cette action en justice des petits commerçants d'Aix-en-Provence. Ils veulent porter plainte contre les intermittents du spectacle. Motif, l'annulation du festival d'art en juillet a provoqué une grosse baisse du chiffre d'affaires. Yannick Aroussi, Michel Comyn sur place. Vous étiez dans une chambre avec dents, je suppose. Aucun problème pour trouver de la place dans ce cas très tôt Alexois. Le mois d'août n'a pas permis de rattraper un début d'année difficile. Pendant que le touriste apprécie la quiétude de la piscine, le directeur fait ses comptes. 100 000 euros de pertes en juillet. On a eu d'abord la guerre en Irak, après la pneumopathie et maintenant l'annulation du festival d'art lyrique. Donc pour nous c'est vraiment une année catastrophique. D'après l'Office de tourisme, la fréquentation des hôtels a baissé de 30% en juillet. Celle des restaurants de vin. Ça a représenté une perte au niveau financier, c'est sûr. Bon, en même temps, on ne peut pas non plus rester insensible aux arguments qui étaient avancés par les intermittents. Des arguments retentissants. Des manifestants perturbent le spectacle. Devant la pression de la rue, le directeur Stéphane Lissner annule le festival. Le calme est revenu devant l'archevêché, mais les hôteliers toujours en colère, déposent plainte. Nous avons perdu un festival, donc quand même il y a eu obstruction. Ça c'est caractéristique. Donc ça nous n'en moulons plus. Personnellement, aujourd'hui, nous nous opposerons à ça et nous allons demander à ce que ceux qui ont cassé payent. Quand une usine ou un centre d'usine ferme dans une région, on voit souvent les commerçants défiler aux côtés des salariés. Et bien c'est fort dommage que nos professions ne puissent pas bénéficier de cet état d'esprit aussi. La ville d'Aix-en-Provence pourrait-elle aussi porter plainte ? Un concert de réclamation bien éloigné des aires d'opéra. L'actualité à l'étranger avec d'abord ce double attentat. La voiture piégée en Inde, à Bombay, la capitale commerciale du pays. Bilan 44 morts au moins et une centaine de blessés. Pas de revendications. Les enquêteurs explorent une piste islamiste. Rappelons que de violents affrontements avaient opposé hindous et musulmans dans la région il y a une dizaine d'années. Le Pakistan voisin éternel, rival de l'Inde, s'est empressé de déplorer ses attaques. En Irak, à Bagdad, un groupe lié à Al-Qaïda a revendiqué via un site internet l'attentat au camion piégé qui a tué 23 personnes, dont Sergio Vieira de Melo. Un attentat qui a miné le moral des troupes de l'ONU, mais aussi des troupes américaines devenues des cibles quotidiennes. Nos envoyés spéciaux Stéphane Breitner et Philippe Jasselin ont pu passer une journée dans l'un de leurs quartiers généraux, un ancien palais de la famille de Saddam Hussein. Tranche de vie à Bagdad, voici leur reportage. On dirait presque un clip de promotion pour club de vacances, à part l'hôtel qui a un peu souffert. Mais inutile de réserver, le maître des lieux, c'est l'armée américaine. Avant la guerre, c'était le palais d'Houdaï, le fils de Saddam Hussein, mais depuis le mois de mai, il a été transformé en camp de base confortable pour soldats éprouvés. La peur on vit avec, surtout quand on entend les balles siffler. Il faut pouvoir se relaxer, c'est suffisamment rare. 400 hommes occupent ces 5 hectares de jardins et de bâtisses de mauvais goût. La végétation n'y a plus vraiment sa place. Les américains ont donc engagé 100 irakiens pour y mettre un peu d'ordre. L'île artificielle, c'était le pavillon de réception. Voilà ce qu'il est devenu. Un barraquement pour 50 soldats. Trois postes de télé qui hurlent. Un pactage amélioré avec le mobilier d'origine. Difficile de s'isoler quand la plupart ont le mal du pays et se demandent ce qu'ils font en Irak. On ne sait pas vraiment si on aide les Irakiens. La seule chose de bien, c'est qu'il n'y a plus de dictature. Mais il y a tellement de choses à faire pour reconstruire et sécuriser le pays. Et vous pensez que c'est le travail de l'armée américaine ? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas un homme politique. C'est eux qui décident. Au moins ici, pas de ration. Tous les jours à 17h, buffet importé des Etats-Unis. Au milieu du réfectoire, un téléphone satellite occupé en permanence. J'appelle ma famille et ma femme tous les jours. C'est dur de se reconnecter avec le monde réel. A chaque fois, c'est bizarre. Petit à petit, les soldats se recréent un bout d'Amérique, même au premier étage. Dans cette petite cuisine transformée en chapelle, c'est l'heure des chants et des prières. Un lieu d'écoute aussi pour ces soldats victimes d'attaques quotidiennes. Évidemment, ça rend les soldats de plus en plus nerveux. Mais je crois que la séparation avec les familles et le manque de communication avec l'extérieur sont le plus dur à supporter. Dernier footing, à 19h, tout s'arrête. Plus que 280 jours à tenir avant de rentrer au pays. Au Proche-Orient, nouveau raid israélien à Gaza. Quatre activistes du Hamas ont été tués hier soir. Des milliers de Palestiniens ont assisté à leurs obsèques. Aujourd'hui, en scandant des mots d'ordre de vengeance, Israël annonce de son côté la poursuite des frappes ciblées. Direction le Rwanda, maintenant. Ce petit pays d'Afrique centrale, peuplé de 8 millions d'habitants, tente de tourner la page du génocide entre Tutsi et Hutu. Dix ans après les massacres, on vote pour la première fois pour élire un président. L'ancien chef de la rébellion Tutsi, Paul Kagame, président sortant et donné favori. Face à lui, un ancien Premier ministre, Hutu, rentré en juin dernier. Jérôme Bonny. Comme un espoir, au Rwanda, l'afflux des électeurs, toutes ethnies confondues. Dès midi, la participation était de plus de 80% pour cette première élection présidentielle au suffrage universel. D'après les observateurs étrangers, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Le grand favori est le président sortant, Paul Kagame, nommé il y a trois ans par un simple collège électoral. Je dois voter celui que j'ai choisi, celui que je vois qui mérite de diriger notre pays, qui peut faire développer notre pays. Paul Kagame, l'ex-rebelle Tutsi, qui s'est fait connaître en mettant fin en 1994 au génocide de la minorité Tutsi par les Hutus au pouvoir à l'époque. Son principal adversaire est un Hutu modéré, Faustine Tuagiramungu, qui revient d'exil. Il dénonce une campagne électorale qui s'est déroulée dans la peur. Les partisans ont été menacés. Certains ont été jetés en prison, d'autres battus. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un de mes lieutenants a été tué dans cette province. Le parti du président est tout puissant au Rwanda. En tout cas, neuf ans après les massacres, la première élection par le peuple rwandais d'un représentant de la minorité Tutsi serait tout de même un signe que la page des guerres ethniques est en train de se tourner. Et un mot encore à propos de l'Afrique et plus précisément de la Côte d'Ivoire. On apprend que les autorités françaises ont arrêté ce week-end à Paris une dizaine de mercenaires soupçonnés de vouloir déstabiliser le régime ivoirien. À leur tête, l'ancien poutchiste Ibrahim Koulibaly. Ici, sur des images d'archives, un coup d'État était, semble-t-il, en préparation. Retour en France avec des ennuis judiciaires pour l'acteur Guillaume Depardieu. Il a été mis en examen aujourd'hui pour violences avec armes après une altercation à Trouville, dans le Calvados. Dorothée Cochard, Guillaume Michel. Un fait d'hiver banal s'il avait été commis par un simple inconnu. Mais voilà, Guillaume Depardieu, récemment amputé, fait la une des magazines. Et c'est même ce qui était l'origine de son altercation à Trouville, vendredi soir. L'acteur venait passer le week-end dans la résidence familiale. Et alors qu'il sort d'un bar, un admirateur le hait et lui pose plusieurs questions, dont une sur sa tenue vestimentaire. L'acteur se met en colère, il sort un pistolet à grenailles. Les versions divergent quelque peu. La victime indique avoir été braquée, ni plus ni moins. Et que c'est grâce à l'intervention d'un tiers que le bras de M. Depardieu a été projeté en direction du ciel. Et le coup est parti à ce moment-là. M. Depardieu a une version différente en disant qu'il a simplement tiré un coup de feu en l'air afin de faire peur. L'acteur a été mis en examen pour violences avec armes et port d'armes illégales. Mais pour qu'il puisse suivre le traitement nécessaire après sa récente amputation, l'acteur a été relâché, moyennant une caution de 5000 euros et la promesse de ne pas sortir à Deauville ni Trouville avant son procès. Il se tiendra le 9 septembre. Le coup d'envoi des vendanges 2003 en Alsace avec un mois d'avance, notamment pour le Pinot Noir, le Muscat et l'Océrois. Il a fallu demander des dérogations. C'est bien sûr la canicule qui explique cette trécocité et autres conséquences de la sécheresse. Beaucoup plus douloureuse, c'est pratiquement du jamais vu. Dans le Tarn, les vaches n'ont plus rien à brouter. Il faut acheter du fourrage. Pour financer cet achat, certains exploitants ont dû vendre dès maintenant une partie de leur troupeau aux abattoirs. Muriel Lassaga, David Bray, sur place. Elle a quel âge, cette vache ? Très âme. C'était une bonne mère ? Très bonne. Très très bonne mère. Très bonne, calme, tout, qui fait des veaux réguliers. Pourtant, cette blonde d'Aquitaine sera sacrifiée, comme cinq autres, vendue, puis abattue avant de partir à la boucherie, beaucoup plus tôt que prévu. C'est la seule solution que cet éleveur a trouvée pour nourrir le reste du troupeau 70 bêtes. Et il y en a deux, là, les deux petites, c'est des vaches de renouvellement, pour renouveler le troupeau, mais que je ne vais pas garder parce qu'il me faut de l'argent. Il faut que de la trésorerie, il faut qu'elle soit renflouée d'une façon ou d'une autre. De l'argent, nécessairement, car la paille coûte cher, 1800 euros pour ce chargement. Celui-ci a pu être acheté grâce à la vente de six autres vaches il y a quinze jours. Mais Philippe sait déjà qu'il faudra d'autres pailles et de la luzerne pour passer l'hiver. Un cercle infernal. Les prairies ne vont pas redémarrer, certainement pas. Donc il va falloir compter, compter, pour que les vaches arrivent jusqu'au mois d'avril, et en vendant quelques-unes, et essayer d'arriver jusqu'au printemps prochain. Trop endetté, Philippe compte sur les aides de l'État, attendu le mois prochain, comme beaucoup d'autres agriculteurs. Deux années de crise de vaches folles, une année de fièvre afteuse, eh bien, il n'y a plus de trésorerie dans les élevages. Donc les gars, ils sont résignés, ils n'ont plus le courage à faire de l'investissement, et lorsqu'on ne fait plus de l'investissement, on n'avance plus. Philippe le dit sans cesse, si une autre crise sévit l'année prochaine, c'est son avenir d'éleveur qui sera menacé. Une éclaircie tout de même, car la canicule n'a pas que des conséquences négatives. Exemple, 2003 sera un très bon cru pour les pruneaux d'Agin, sauf pour les exploitants privés d'irrigation. David Basier, Bernard Bonnard. La récolte des prunes d'Andes commence à peine. D'habitude, Claude Crouset secoue ses arbres dès le 10 août. Mais trop sec les pédoncules empêchent encore la chute de la majorité des fruits. Le pruneau 2003 prend du retard. On est en train d'en prendre et on ne voit pas quand ça va s'arrêter. Effectivement, on pourrait se retrouver à ramasser des prunes encore fin septembre, début octobre, ce qui nous paraît complètement hallucinant. Mais 95% de la production a été sauvée grâce à un système d'irrigation original des lacs artificiels qui collectent les eaux de pluie toute l'année. A la coopérative où l'on fabrique les pruneaux, c'est la bonne surprise. Les prunes, une fois introduites dans les séchoirs pour être déshydratées, ressortent en pruneaux d'une grosseur exceptionnelle. Actuellement, on est déjà à des taux de sucre très bons. Donc si on a la patience d'attendre, et c'est notre métier, il n'y a pas de raison qu'on ne consorte pas un pruneau exceptionnel cette année. D'habitude, il faut 3,5 kg de prunes déshydratées pour donner 1 kg de pruneaux. Cette année, il en faudra seulement 2,5 kg, plus 30% de pruneaux. C'est le bon calcul de la canicule. Les sciences avec la mise sur orbite d'un télescope géant pour explorer l'origine de l'univers. La NASA a lancé l'engin aujourd'hui avec succès. Julia Delage. Lancement parfait ce matin pour SIRF, le nouveau télescope de la NASA. Sa mission dans l'espace, photographier ce qui est invisible grâce à l'infrarouge. Sous cette lumière, les traces de pattes de ce chat restent voyantes, même quand ils disparaissent. Le télescope de la NASA va utiliser le même principe. A gauche, une galaxie photographiée avec un télescope classique. A droite, la même chose, mais en infrarouge. Des terres jusqu'alors inconnues vont être perceptibles. On arrive à voir avec l'infrarouge à travers la poussière, donc arriver à voir vraiment le cœur de la formation de ce système planétaire. Et puis, il se trouve aussi que dans l'infrarouge, le contraste entre les planètes et l'étoile va être augmenté. Voir enfin ce qui n'a jamais pu être observé pour comprendre comment, voilà 15 milliards d'années, la première étincelle est née. C'est la mission de SIRF qui restera 5 ans dans l'espace. Retour sur notre bonne vieille terre avec du sport à les championnats du monde d'athlétisme à Saint-Denis à suivre ce soir en direct sur France 2, la finale du 100 mètres homme, l'épreuve reine, avec une surprise tout à l'heure lors des demi-finales, l'élimination de Maurice Green. Mais après les incidents d'hier, c'est vers le starter, l'homme chargé de valider les départs, que tous les regards étaient tournés. Manuel Tissier, Frédéric Pasquette. Prêt à bondir, les sprinters aux ordres de l'homme au pistolet. En quelques millième de seconde, le starter libère la première demi-finale du 100 mètres homme. Pas de faux départ, une course plutôt lente, mais régulière. Pas de scandale ce soir. Alain Novellon, comme tous les juges des championnats, est bénévole. Ce 100 mètres, il l'a préparé cet après-midi comme un professionnel. Ce soir, 50 000 spectateurs au stade, plusieurs millions devant leur télé, attendent son coup de feu. L'arme électronique, reliée aux coureurs, est l'arbitre absolu du faux départ, au millième de seconde 13. Je pense être prêt, et on verra à 19h35 pour la première demi-finale. Hier soir, les juges du sprint ont sorti le carton rouge contre John Drummond. L'énergie, le sprinter américain conteste violemment leurs décisions. 50 minutes de palabre, et une rude épreuve pour le jury, sifflée par le public. Vous avez vu le cinéma hier avec le 100 mètres. Le starter et ses assistants n'ont commis aucune faute hier soir. L'athlète s'est excusé après avoir vu les images, mais tout à l'heure, l'homme qui va diriger la finale sera peut-être un peu plus tendu que d'habitude. On peut dire que c'est sportif, oui, au point de vue du palpitant, mais il faut maîtriser tout ça. Pas de faux départ non plus dans la deuxième demi-finale, mais une surprise, une très grosse surprise. L'élimination de Maurice Green, le tenant du titre. Course gagnée par Dwayne Chambers, l'anglais. Décidément, ces jours-ci, les Américains ont des problèmes au départ et à l'arrivée. Autre image, on a entendu l'hymne français aujourd'hui dans le stade. Eunice Barber recevait sa médaille d'argent de l'heptathlon des mains du ministre des Sports Jean-François Lamour. Médaille d'or, la Suédoise Carolina Kluft. Football, le championnat de France et la déconvenue du Paris Saint-Germain, battue à domicile par Monaco, 4 buts à 2 buts signés, notamment Julie Eskilachi, Monaco 2e au classement derrière Lille. Mais qui perd son attaquant vedette, Shabani Nonda, meilleur buteur l'an passé, arrachement des ligaments croisés. On va découvrir cette image de Shabani Nonda qui sera opérée jeudi prochain à Strasbourg et qui sera indisponible toute la saison. Ce sera pour un peu plus tard peut-être. Un autre sport pour terminer, c'est aussi une tradition très populaire, les joutes nautiques à 7, 15 000 spectateurs aujourd'hui. Hélène Verne, Pascal Ponce. Tout est là, un affrontement de quelques secondes porté par les rumeurs du public et l'un des deux adversaires doit alors s'incliner. La Saint-Louis, c'est le tournoi mythique que tout jouteur rêve un jour de remporter. C'est une tradition, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de sou, il n'y a rien du tout. Si le gars qui va gagner, il va forcer le pavou à l'air. Quand on monte sur la Tintin, c'est pour gagner. Il ne faut pas faire de cadeau à personne. Car il en va de l'honneur d'une cité et de sa réputation. Face à face, une centaine de concurrents régionaux et tous le savent, l'origine des joutes nautiques remonte au temps des croisades. Les chevaliers étant des œuvrés en attendant de partir en croisade, leur roi voulait leur faire affaire à des entraînements. Et pour éviter de blesser les chevaliers, il a eu l'idée de faire ces tournois sur l'eau. En trois siècles, les chevaliers ont fait place à de solides gaillards qui peaufinent leurs techniques toute l'année et le championnat s'est transformé en rendez-vous touristique. Magnifique, très folklorique, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Magnifique, avec un beau soleil, parfait. Les estivants, des fois, on leur apprend parce qu'ils ne connaissent pas trop, ils commencent à s'ennuyer, parce qu'ils ne connaissent pas les combines des joutes, ils ne connaissent pas les règles. Alors on leur explique de temps en temps. 15 000 spectateurs en moyenne qui envahissent la ville le temps d'une journée avec pour enjeu d'approcher au plus près le futur vainqueur et partager avec lui une célébrité, même éphémère. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo Isabelle Martinet. 20h50, donc les championnats du monde d'athlétisme. Et à 22h10, la finale homme du 100 m. Dernier journal minuit et demi, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Roland Sica recevra Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement. On se quitte sur ces images de figures impressionnantes lors de cette compétition mondiale de parapente en Suisse. N'essayez pas de faire la même chose. A demain.